Je m'appelle Jack Mimoon et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoon, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez, coupez, coupez. Il pionce son caillement, il a de la morphine dans le cul, réveille-le. C'est le bal des incapables là-dedans. Monsieur Mimoon, j'adore votre émission. Je suis une vraie fan. Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit ? Ne vous inquiétez pas, on est attendus. Bon alors, ce qu'on va faire. On va procéder à la fouille et puis je vous emmène à l'hélicoptère. Aïe, 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 non, 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 aïe ! Quoi ça va ? A vous ? Vous ne me touchez pas. Fouez-vous ? Pardon ? Fouez-vous vous ? C'est un malade. On va pas monter là-dedans. Il a fait six guerres, ce hélico, d'accord ? Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie. Attention ! Il fallait que je cherche. C'est ce qu'il était venu chercher ici. On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait de la gourmandise. Allez ! C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. D'apendicite. Et j'ai douillé. Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle ? Il y a des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, ça cogne. Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent. Vous ne contrôlez rien, j'ai l'impression.